Votre congrès, cette assemblée générale, arrive à son terme avec l'intervention de clôture, le discours de clôture. Et bien évidemment, je vous demande d'accueillir votre président François Baroin pour ce discours de clôture. Mesdames, Messieurs les maires, mes chers collègues, mes chers amis, c'est évidemment une très grande fierté pour moi de m'exprimer devant vous pour la dernière fois en ma qualité de président de notre association. C'est un moment important, c'est un moment singulier. C'est une décision personnelle que j'ai prise, personne ne me l'a imposée. Mais au terme de cette année et à quelques heures du renouvellement de nos instances, je voudrais d'abord vous dire que dans une vie publique qui traverse quelques décennies, puisque comme beaucoup, André, j'ai avancé au compteur de la vie et donc après trois décennies au service public, j'ai eu la chance et l'honneur d'exercer des responsabilités nationales. Mais je veux vous dire à quel point celle que vous m'avez confiée il y a sept ans est peut-être la plus belle, la plus grande, la plus forte, la plus intense, la plus riche de rencontres, d'événements, de combats, la plus solide, la plus structurée et celle qui restera pour moi peut-être l'oeuvre modestement, mais la plus importante qu'il m'a été donné d'accomplir car nous l'avons fait ensemble. Et je voulais vous dire merci. La politique ici comme ailleurs, et nous le vivons à la tête de nos communes, je ne sais pas si c'est une particularité nationale, en tout cas ce que je sais c'est qu'elle a toujours ce travers d'un grand défaut, de personnaliser à outrance tout simplement le cadre d'une action collective. On parle du maire, on parle du président de la République, on parle du président d'une association, tout ça n'est que l'oeuvre d'une action collective. Un maire n'est jamais seul, nous le savons, il a ses équipes, il a ses services, il a ses collaborateurs, et c'est une action collective. Le président d'une association comme la nôtre, il n'est que le porte-parole, le plus convaincu bien sûr, il n'est pas au-dessus, il n'est pas à côté, c'est juste le premier parmi les siens, choisi démocratiquement, pour porter la parole d'un travail collectif, de nos instances démocratiques, un bureau, un comité des recteurs, des assemblées départementales, des relais, et d'être l'incarnation, le porte-parole de cette action collective m'amène avec beaucoup de conviction, à dire aussi toute ma reconnaissance à nos instances, je veux remercier ces maires, ces hommes, ces femmes, qui ont constitué, quel que soit leur engagement, et quel que soit au fond l'attachement qui a été le leur à leur commune, de consacrer une bonne partie de leur temps pour venir à Paris, nous représenter, discuter, et je veux dire à tous les membres de notre bureau sortant, de notre comité directeur sortant, toute ma reconnaissance, et je vous remercie également, vous, Assemblée Générale de l'Association des maires de France, de traduire par vos applaudissements la reconnaissance de nos collègues, qui se sont battus pour nos intérêts, pour notre association, et pour nos revendications. Et je voudrais, et vous le comprendrez aisément, avoir un clin d'œil complice, et tout particulier à l'égard d'André Léniel. Alors il est vrai, il y a 7 ans, lorsque Jacques Pellissard, que je salue, et dont j'ai vu la présence dans notre salle, est venu me voir, et il m'a dit, voilà, j'ai pris la décision de ne pas me représenter, je pense que tu as les qualités, le profil, peut-être pour porter les intérêts de l'AMF, mais auparavant, il y a un obstacle à franchir, alors il n'a pas dit tout à fait comme ça. Enfin, il y a une personne à rencontrer, enfin, il n'avait pas dit tout à fait comme ça non plus. Il dit, il faut absolument que tu vois Léniel. Ça, il l'avait dit comme ça. Je connaissais André Léniel, évidemment, de réputation, c'est quand même une grande figure de la gauche en responsabilité dans les années 80. Il est déjà rentré dans l'histoire, et depuis fort longtemps, pour de célèbres phrases, au moins une qui a bien d'y réfléchir en disait aussi beaucoup sur l'exercice du pouvoir, de la responsabilité et du choix démocratique, qui justifie ensuite l'accompagnement à travers un mandat démocratique de politique publique que nous portons. Je connaissais peu André Léniel, je l'ai rencontré. On a tout de suite mis nos côtés de côté de nos engagements partisans et militants, et on s'est mis autour de la table pour voir ceux qui nous rassemblaient, ce que nous pouvions imaginer, portés à travers des listes que nous allions constituer. Et nous avons vu très vite que nous avions en partage la République, nos valeurs, la liberté et la règle, mais il n'y a pas de liberté sans règle. L'égalité. La promesse républicaine, c'est l'égalité en droit. Ne jamais s'en éloigner. Sinon, c'est s'éloigner de cette promesse républicaine. Et enfin, la fraternité, et s'agissant des responsabilités publiques, la fraternité, c'est l'addition des politiques de solidarité à l'égard des plus fragiles ou des plus anciens. C'est tout cela la République et nous avions cela en partage. La laïcité, qui dans notre conception, est à la fois une valeur, mais c'est aussi une règle. C'est ça la singularité française et nous l'avions en partage. Et enfin, la passion de nos communes. Je connaissais y soudain, je passais non loin, ce Béry, cette histoire, ce territoire qui est le début de la naissance de la fracture du massif central. C'est à partir de ce moment-là que c'est juste après chez André Léniel, d'ailleurs, qu'il commence à y avoir des côtes. Alors tout dépend du sens. Si vous allez à Paris, ça monte. Si vous allez vers Clermont-Ferrand, ça descend. Mais dans tous les cas de figure, c'est différent. Et je veux dire à André Léniel, ma reconnaissance, bien sûr. D'abord pour ce qu'il est et pour son combat. Mon respect pour la manière dont, digne, droit, rigoureux, toujours respectueux, il a porté depuis de nombreuses années la voix de l'AMF. Et je veux lui dire, s'il me permet de m'élever au-dessus d'une condition qui n'est pas tout à fait la mienne, mais qui est désormais la nature de nos relations, lui dire mon amitié toute reconnaissante, toute fraternelle, affectueuse, et je te souhaite longue vie et bonne chance, mon cher André. Je ne serai pas trop long, mais je veux juste vous dire pourquoi il y a 7 ans, j'ai accepté la proposition de Jacques Pellissard. Je suis maire depuis désormais 26 ans, il y a 7 ans, c'était presque une vingtaine d'années, une génération complète. En d'autres termes, lorsque j'ai commencé à être maire, il y avait une génération, et 20 ans plus tard, toujours maire, les gens qui n'étaient pas encore nés commençaient à voter pour moi ou contre moi. Mais voilà, donc ça vous donne une certaine idée du fait qu'au bout de 3 mandats, vous avez accompagné une partie du développement de votre ville. Et il y a des choses qui se disaient à la télévision et que je ne supportais plus. Je ne supportais plus de voir matin, midi et soir, des gens qui n'avaient jamais exercé aucune responsabilité, du haut de leur salon, commentant la réalité et dissertant, tel un papier-câcle que servile des lubies du côté de ce qui se fait de pire en termes de technocratie, nous expliquait qu'il y avait trop de communes en France et qu'il fallait en supprimer la moitié. D'ailleurs, le postulat, c'était de dire qu'il y a autant de communes en France que dans toute l'Europe, et donc il faudra faire un prorata. Qui dit suppression des communes, dit évidemment suppression des élus, ça a été évoqué par André Léniel. On ne mesure pas à quel point ces discours, stupides, absurdes, voulant transformer des élus mandatés par le peuple, représentants de la nation, changés par des fonctionnaires financés par l'Etat et par le contribuable, étaient tellement éloignés de l'immense réalité du vécu du quotidien d'une partie des Français. Est-il besoin de rappeler que la moitié des Français vivent dans des communes de moins de 10 000 habitants ? Faut-il souligner que près d'un tiers des Français vivent dans des communes de moins de 2 500 habitants ? Et lorsque ces gens recevaient à travers leur poste de télévision ces dictates et cette conception tellement éloignée de la réalité de notre pays, ils se sont sentis en trop. Il ne faut pas s'étonner derrière de voir les populismes monter. Lorsque les gens dans leur petit village ont reçu ces informations, il y a trop de communes, on va les supprimer. Mais ils payent des impôts, ils ont droit au même service public, ils ont droit au numérique, ils ont droit à la fibre, ils ont droit aussi de vouloir rester chez eux. Et ils ont le droit de vouloir être accompagnés par des élus qu'ils ont choisis et non pas remplacés par des fonctionnaires qu'ils subiraient. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pris la décision, non pas d'aller vers d'autres aventures, mais tout simplement de m'engager au service de l'Association des maires de France. Je ne supportais plus la caricature qui était accolée au cou de chaque élu. On nous disait, au fond, voilà, la soupe est bonne, ils aiment l'écharpe, ils font des cocktails. Pire, ils dépensent sans plus compter. Et pire encore, ils font des ronds-points qui débouchent sur des sens interdits. C'était ça, cette caricature. J'aimerais, 7 ans plus tard, entendre les mêmes aller à la télévision après ce que nous avons fait au moment des attaques terroristes, après ce que nous avons fait au moment du grand débat des Gilets jaunes, après ce que nous avons fait dans le cadre de la crise du Covid, lorsque la France a été en danger, lorsque la République a été menacée, lorsque l'État a été en difficulté. Nous nous sommes efforcés au premier rang, matin, midi et soir, de garantir la sécurité des Français, l'unité des Français et la santé des Français. Et donc, le grand acquis, je l'espère, de ce mandat, sera été de gagner la bataille de l'opinion publique et d'avoir remis le maire au cœur de la République, au cœur du contrat social, au cœur de l'équilibre de nos communes et donc au cœur de la vitalité d'une vieille et grande démocratie comme la nôtre. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait avec vos équipes, avec vos administrés, avec les usagers des services publics et avec l'ensemble de celles et ceux qui vous ont accordé leur confiance. Ensuite, les défis étaient très importants. Il y avait beaucoup de débats. L'époque était au lendemain de la crise financière. C'est un ancien ministre du Budget et des Finances qui s'exprime devant vous à l'instant et les conséquences du calendrier étaient exigeantes. Soit il y avait des grandes réformes autour de la retraite, autour des 35 heures, soit il y avait le sacrifice des collectivités locales. Et je le dis, et André le sait, il y a eu le sacrifice des collectivités locales. Lorsqu'il s'est agi de fixer en 2014 ou 2015 le cadre général de ces réformes pour reporter les fameux 3% que nous avions négocié à l'époque à 2015, 2016, 2017, en tout cas pour permettre à la France d'être au temps de passage de ce qui était proposé dans le cadre du traité budgétaire, eh bien, il a été dit que les collectivités locales allaient faire des économies en confondant la taille et la puissance. C'est ainsi qu'on est allé vers les grandes régions. C'est ainsi qu'il y a eu la loi sur les métropoles. C'est dans le même esprit que la loi Notré s'est mise en place et qui imaginait dans son article 1er une élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires, c'est-à-dire clairement la mort des communes. Nous avons été au premier rang de ce combat. Nous l'avons porté, nous l'avons mené, il a été relayé et nous avons obtenu gain de cause, au moins sur la loi Notré, l'identité des communes, leur unicité et le cadre général de la préservation de la clause de compétence générale a été protégé. Et puis il y a eu le débat sur les dotations, je n'y reviens pas, vous le connaissez. Les dotations, et ça a été évoqué à de nombreuses reprises, je veux le dire également pour ceux qui nous regardent, qui suivent nos travaux, c'est pas des maires qui s'additionnent dans un cortège de grandes pleureuses pour tendre la main à un État si abondant et généreux qu'il pourrait, au fond, satisfaire des besoins de capricieux. C'est le devoir constitutionnel pour un État de respecter sa parole lorsqu'il prend la décision en général unilatérale de supprimer un impôt qui ne lui appartient pas pour le transférer et le transformer sous forme de dotation qui ne lui appartienne pas plus. Et d'ailleurs, les premiers maires, nos anciens, lorsqu'ils se sont réunis il y a peu plus d'un siècle, pourquoi se sont-ils réunis ? Et d'ailleurs, le CETON, il n'avait pas le droit de se réunir puisque les conseils municipaux depuis 1884 n'avaient pas le droit de discuter entre eux. Ça remonte à loin cette culture de l'État qui veut récupérer les libertés des corps intermédiaires ou des libertés individuelles. C'est même sa nature. Les maires, ils se sont réunis la première fois pour dénoncer la politique de l'État qui supprimait l'octroi qui était prélevé et reçu dans les recettes des communes. Pas grand-chose n'a changé mais le combat se poursuit et le combat continue. Et c'est cela qui nous a motivés aussi pour expliquer que la dotation ce n'était pas une subvention mais que c'était le respect pour l'État de s'aligner sur ce qui est une forme de dignité c'est-à-dire tenir parole. Et le combat que nous avons porté à l'égard de l'État n'était pas un combat pour ou contre un pouvoir mais un combat de principe, un combat de rigueur, un combat de droiture et un combat également d'éducation. Pour les serviteurs de l'État de respecter cette parole, nous avons obtenu des modifications à la fin du mandat Hollande qui ont permis d'alléger un peu le fardeau de l'effort qui a été produit de notre côté. Nous sommes battus au cours de cette première partie et ensuite il y a eu un changement de pouvoir, une nouvelle organisation et il n'y avait pas de prévention et je veux le dire aucune prévention. Ça a été évoqué. L'identité de l'Association des maires de France c'est d'abord d'être capable de se hisser au-dessus de cet engagement militant, de se retrouver autour de la table et de définir ce qui est le plus grand des multiplicateurs communs de ce qui nous rassemble, c'est-à-dire la défense des communes. Nous n'avons rien pour ou contre un pouvoir, nous avons tout pour la défense des communes. C'est ça notre ADN et c'est bien la raison pour laquelle le fonctionnement de l'AMF depuis toujours est un fonctionnement dont votre engagement personnel qui rassemble toutes les communes de France, de la ville de Paris jusqu'à la plus petite des communes de France qui a un habitant mais qui cotise, lui donne cette force qui s'appelle l'indépendance. Alors je comprends bien que ce soit désagréable pour un pouvoir d'avoir une structure aussi puissante, démocratique et aussi indépendante. Mais enfin, est-ce que nous avons été dans l'attaque ou est-ce que nous avons été dans la légitime défense ? Lorsque l'on nous supprime 13 milliards de dotations que l'on nous doit, qui a un impact de près de 20% sur l'investissement public dont je rappelle dans notre pays que 70% de l'investissement public est porté par les collectivités locales et 60% par les communes et les intercommunalités, est-ce que c'est une attaque de notre part ou est-ce que ça a été de la légitime défense ? Nous avons juste fait notre travail, nous avons défendu les communes. Lorsque l'État décide de la réforme de l'APL et lorsqu'on l'alerte sur les conséquences de cette réforme, et tiens d'ailleurs je vais vous raconter une petite histoire. J'ai eu l'honneur d'être le ministre du budget, j'ai d'ailleurs eu l'honneur d'être le premier ministre du budget à geler les dotations et j'ai donc eu l'honneur de me faire siffler au congrès des maires de France lorsque je suis venu comme ministre du budget par mes collègues maires de France et c'était bien légitime car ça nécessitait beaucoup d'explications. Et lorsque j'ai été nommé ministre du budget, je suis arrivé dans le bureau à Bercy, il y avait deux sujets, enfin deux textes de courrier. Il y avait un courrier de Michel Charas. Certains d'entre vous l'ont probablement connu puisqu'ils l'ont accompagné, il a été l'un des piliers de l'AMF et qui me dit écoute Baroin, tu ne changes pas le bureau, c'est le vent qui fait le déménagement de la rue de Rivoli, on est maintenant à Bercy, tu nettoies la poussière et tu restes tout intact. J'ai appelé Charas, je lui ai dit aucun problème, on laisse tout en place, ne t'inquiète pas, tu viens quand tu veux, tu seras chez toi. Et puis il y avait une petite note de la direction générale des finances publiques qui était, monsieur le ministre, vous venez d'arriver, nous avons une idée de proposition. Quelle était cette idée et quelle était la réforme ? La réforme de l'APL. Et la note c'était on bouge un euro, on récupère 350 millions, on bouge 5 euros, on récupère un milliard et demi, l'état ne va pas bien, on a besoin d'argent et vous allez pouvoir être un bon élève vis-à-vis du président de la République et du Premier ministre à travers cette réforme. J'ai interrogé un certain nombre de collègues maires, j'étais encore maire de Troyes, je le suis toujours, j'ai interrogé les directeurs des offices publics de l'Habitat, j'ai tout de suite compris que ça allait être la catastrophe. Car une réforme sous cette forme-là, brutale, comptable, budgétaire, sans lecture politique et sans bonne compréhension, allait créer l'engorgement de ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire l'absence de production de logements et nous y sommes. Il manque 90 000 logements sociaux dans notre pays chaque année et nous avons une demande en augmentation avec une bombe à retardement qui est très directement liée à une mesure que nous avons contestée pour laquelle nous avions alerté l'État qui n'a pas entendu ce message et qui d'une certaine manière assumera la responsabilité. Est-ce que c'était de l'attaque ou est-ce que c'était de la défense ? C'était de la légitime défense. Lorsqu'il y a eu les contrats de Cahors, franchement, mais quelle est la commune qui peut accepter de se voir encadrer ces dépenses de fonctionnement sans réagir et sans rien dire ? Ça a été évoqué. Nous sommes dans une république décentralisée. Nous sommes dans une logique de libre administration des collectivités territoriales. L'article 72 nous le rappelle. Mais c'est un leurre et ça n'est plus une réalité. Et il a fallu combattre ces contrats de Cahors. D'ailleurs, ils ont sauté, non pas par les coups de boutoir que nous avons portés, mais tout simplement par la réalité imposée par les circonstances à travers les conséquences dans nos finances de la crise du Covid et l'assèchement d'une partie de notre autofinancement qui justifiait pleinement qu'on ne puisse plus désormais encadrer les dépenses de fonctionnement. Lorsqu'il s'est agi ensuite de batailler fermement sur toute une série d'autres sujets, nous l'avons fait, mais nous ne l'avons pas fait pour ou contre, nous l'avons fait parce que c'était notre conviction, c'était l'essence de nos débats, c'est ce qui remontait du terrain pour de manière globale et de manière synthétique apporter une contradiction sur ce qui nous semblait être des mauvaises politiques et des mauvaises réformes. Mais en revanche, lorsque l'État a été en difficulté au moment des Gilets jaunes et qu'il nous a appelés à l'aide et qu'il a demandé aux maires à être les acteurs de la restauration du dialogue démocratique, beaucoup de collègues maires ont dit mais qu'est-ce qu'on va faire dans cette galère ? Les mesures qui ont provoqué les Gilets jaunes, ce n'est pas des décisions des communes, des maires. Les 80 km heure, ce n'était pas nous. La taxe carbone, ce n'était pas nous. L'entêtement avec lequel, d'une certaine manière, on a essayé, certains ont essayé de pousser cette idée, ce n'était pas nous. Mais vu la situation, qu'est-ce que nous avons dit à l'AMF ? Nous serons là, M. le Président de la République. Nous serons là parce que vous êtes en difficulté et que vous incarnez la République. Nous serons là parce que vous incarnez l'État et que nous sommes votre partenaire. Et nous serons là parce que la tension est tellement forte que l'unité des Français préside à toute autre considération et c'est la raison pour laquelle nous avons été les acteurs et nous en sommes fiers de la restauration progressive, de la capacité de dialoguer entre nous. Et là aussi, les maires ont été les acteurs et les agents de la restauration du cadre républicain d'un contrat social qui avait été fortement abîmé. Soyez-en remerciés et je veux vous dire là aussi la reconnaissance de nos administrés. Et enfin, le Covid. Le Covid est arrivé et il faut bien dire les choses, oui, oui, ça a été une surprise et c'était très difficile pour tout le monde. Ça l'a été pour le gouvernement, ça a été pour tous les États et ça n'est pas tout à fait derrière nous. Mais les maires, les maires, eux, ont été à la manœuvre pour créer les conditions de la meilleure des protections singulièrement pour les plus fragiles d'entre nous. Nous avons été disponibles pour l'État, nous avons été à l'écoute, nous avons passé un temps fou en visio pour relayer, pour alerter. Nous avons alerté sur le caractère étonnant de confier aux agences régionales de santé déclinaison du ministère de la Santé le soin d'organiser la logistique. Le ministère de la Santé, c'est un ministère avec des gens très compétents, mais c'est un régulateur budgétaire, souvent à la baisse. C'est d'ailleurs pour ça que le débat sur les lits hospitaliers continue d'animer de façon incroyable le débat politique. C'est ensuite un producteur de normes. C'est assez normal qu'il y ait des normes. Enfin, son métier, c'est de produire des normes. Et il est tellement hospitalo-centré et l'État a tellement sous-traité la médecine de ville à l'ACNAM qu'il oublie même de parler de la médecine de ville. Donc, quelle a été la première étape pour nous ? Ça a été de réaliser le cadre de la production de masques, l'acheminement, de gérer le dernier kilomètre, d'abord et avant tout pour les médecins de ville, pour les aides-soignantes, pour les infirmières et pour les premières personnes qui n'allaient pas encore à l'hôpital. Nous avons remplacé, nous avons compensé, nous avons d'une certaine manière fait le travail que l'État aurait dû faire ou pu faire s'il avait considéré tout simplement que le ministère de l'Intérieur, qui est le ministère de la Sécurité civile et de la Logistique ou le ministère de la Défense, ait été opérationnel à cette occasion. Un autre choix a été effectué. Nous l'avons compensé. Lorsqu'il s'est agi d'organiser les centres de tests, l'État n'a plus les moyens dans nos départements, dans les lieux, les agents, dans beaucoup de départements, si vous prenez le sud de l'île et le nord de Bordeaux, dans cette grande banane, il y a eu beaucoup de postes de fonctionnaires d'État qui ont été supprimés. Ils ont été compensés, c'est d'ailleurs là où il y a eu plus d'augmentation, par les collectivités locales. Nous avons toujours compensé les faiblesses de l'État et nous l'avons toujours remplacé. Et c'est ce que nous avons fait lorsque nous avons mis à la disposition les lieux, les salles pour les tests. Mais nous n'avons pas fait que cela. Nous avons été également en anticipation. Et lorsque nous avons armé des complexes sportifs, des salles culturelles, des gymnases, et que nous avons demandé à nos agents territoriaux de dépasser leur poste pour se mettre dans la logique de l'organisation de vaccinodromes, que nous a-t-on répondu ? On n'a pas besoin de vaccinodromes. Que s'est-il passé deux mois plus tard ? Tous les vaccinodromes, c'est-à-dire les initiatives de chaque commune de France qui en avait les moyens, ont permis d'obtenir une couverture très large de la vaccination française. Nous devons la vaccination française aux laboratoires, aux chercheurs qui ont trouvé le vaccin, aux maires de France qui ont mis à la disposition de la population française aux côtés de l'Etat le cadre général qui fait qu'aujourd'hui notre pays a une couverture de vaccination. Nous avons été au rendez-vous de l'intérêt général et je voulais également que nous le sachions. De telle sorte qu'à travers cette année aussi dense, aussi forte, il est assez légitime également de considérer qu'une génération, celle de 2020 qui se rassemble pour la première fois en congrès cette année et qui se retrouve qui apprend aussi à se connaître puisse se lever, demander un espoir et prenne ses responsabilités. C'est la raison pour laquelle j'ai pris cette décision de ne pas me représenter. C'est aussi la raison pour laquelle je suis très heureux et très fier d'avoir pu contribuer à vos côtés et aux côtés de la génération précédente à restaurer l'image du maire et à faire de notre association un partenaire incontournable dans les discussions. C'est aussi la raison pour laquelle je forme le vœu restant un parmi vous conservant mon mandat de maire et puis avec la confiance de mes collègues maires de l'Aube conservant la présidence de l'association départementale des maires je serai un modeste acteur mais tout aussi déterminé pour permettre à l'Etat de comprendre que son avenir et je dirais son intérêt et peut-être même sa survie dans sa forme actuelle reposera sur sa capacité à entendre notre message d'une nouvelle ambition de liberté locale d'une nouvelle organisation des pouvoirs publics comment après tout ce que nous avons vécu il n'y aurait pas une réflexion partagée sur le transfert des compétences en matière de santé nous souhaitons que les présidents de région puissent co-présider les ARS mais pourquoi ne pas réfléchir également au patrimoine hospitalier regardez ce qui s'est passé dans les années 80 lorsqu'il a été transféré les collèges et le lycée en patrimoine aux départements et aux régions imaginez en réfléchissant en creux à l'envers si d'aventure c'était encore l'état qui gérait les collèges et les lycées vous pensez qu'il y aurait eu autant de rénovations vous pensez que ce patrimoine aurait été prioritaire vous pensiez que l'encadrement global de nos collégiens et de nos lycéens aurait été aussi accompagnant est-ce que vous pensez que tout cela aurait été fait je suis favorable moi à une réflexion autour du patrimoine hospitalier et je suis favorable à des conventions de partenariat entre les régions et les intercommunalités je pense que le statut de président de conseil de surveillance pour un maire qui préside son hôpital là où il existe a vécu on ne peut pas demander à un maire d'être en responsabilité surtout d'avoir été aussi présent sur la santé d'avoir vu autant de maires créer des postes d'adjoints à la santé alors que ce n'est pas de notre compétence et lui demander de rester sur la cheminée en attendant que quelqu'un retire la poussière le vendredi et allume la lumière le lundi matin il faut changer le conseil de surveillance il faut que ce soit un conseil d'administration et il faut donc que le pilotage de la politique publique hospitalière soit un pilotage état pour les mesures de protection et normatives et coordonné pour les besoins de proximité dans les bassins de vie où les populations sont concernées par l'existence et la permanence de cette santé comment ne pas imaginer que la génération 2020 et les responsables futurs de l'AMF ne soient pas au premier rang d'une réflexion partagée pour transférer le médico-social à 100% pour les départements on a vu pour le coup que la co-tutelle la co-présidence à la tête des EHPAD a créé des confusions dans les messages mais le plus dramatique ce n'était que des sujets de nature humaine le drame ça a été pour les messages contradictoires et orthogonaux apportés aux familles le drame ça a été pour les grandes douleurs pour les personnes qui étaient dans les EHPAD et le drame c'est pour les élus qui portent cette responsabilité pour lesquelles ils n'ont pas pris de décision il faut réfléchir au transfert du médico-social enfin pour tout ce qui relève des politiques publiques de proximité nous sommes des producteurs de services publics de proximité une réflexion un transfert de compétences doit être engagé sur le logement j'ai évoqué l'APL comment imaginer qu'une politique du logement puisse continuer sans intégrer les priorités du territoire la question de notre amie Corse elle est révélatrice tout simplement du fait que le maire veut être responsable mais pour être responsable il doit en avoir les moyens et pour en avoir les moyens il faut le transfert de compétences il faut le transfert d'effectifs il faut le transfert de budget il faut aussi réfléchir dans le domaine culturel il faut réfléchir dans le domaine du sport il faut réfléchir dans le domaine du tourisme et il y a certainement d'autres sujets encore dans le domaine de l'emploi formation professionnelle apprentissage filière emploi on peut imaginer splitter en quelque sorte la partie relevant des négociations syndicales ce qui permettra à un corps intermédiaire de retrouver toute sa place dans l'accompagnement des revendications légitimes des salariés et de l'autre considérer qu'un partenariat entre les régions les départements les intercommunalités les bassins de vie là où il existe des taux de chômage élevés se fassent dans un accompagnement individuel avec une dentelle et qui justifierait là aussi donc voyez bien que ces sujets ils doivent faire l'objet d'une grande loi de liberté locale c'est l'intérêt de l'Etat s'il veut se refermer se réformer pour pouvoir se remuscler là où on l'attend et où l'attendons-nous sur la sécurité l'ordre public c'est lui nous c'est la tranquillité du voisinage et on nous demande aujourd'hui de payer la police municipale pour compenser les policiers nationaux qui sont partis on nous demande de payer à 100% la vidéoprotection parce que l'Etat ne l'a jamais mise en place on nous demande une fois encore sur ce sujet n'ayant pas la responsabilité régalienne de l'ordre public de compenser les manques de l'Etat on ne pourra pas échapper à cette discussion là aussi il faudra se mettre à l'ordre du jour et autour de la table pour réfléchir sur ce sujet enfin il y aura naturellement d'autres thèmes qui apparaîtront d'autres sujets qui seront liés à l'évolution du quotidien de nos administrés il y aura tout simplement la vie au quotidien je veux en vous disant cela vous dire évidemment que c'est une grande confiance dans une institution aussi remarquable et aussi originale et aussi inédite que celle de l'association des maires de France elle repose comme nous l'avons évoqué sur sa capacité à nous rassembler quelles que soient nos sensibilités nos orientations et quelle que soit notre capacité à nous retrouver dans des combats différents sur d'autres traiteaux elle repose sur cette capacité aussi à être un interlocuteur qui rassemble tout le monde hommage soit rendu à tous les maires qui sont les acteurs majeurs de la vie de l'AMF de la maire de Paris qui sera à nos côtés vendredi et ce sera la dernière image dans mon discours peut-être que l'une de celles qui nous aura marqué le plus mes chers collègues c'est lorsque nous avons pris la décision d'annuler le congrès des maires de France juste après les attentats du Bataclan et lorsque j'ai discuté avec le Premier ministre de l'époque je lui ai dit nous allons le faire au nom de l'intérêt général nous allons le faire parce que vous ne pouvez pas et on le comprend bien garantir toute la sécurité de notre congrès mais nous allons quand même faire quelque chose et nous n'allons pas vous laisser seul et je n'oublierai jamais la maire de Paris digne courageuse forte qui a retrouvé grâce à nous ici rassemblée dans un moment très particulier aux côtés du président de la république cette capacité de trouver la force nécessaire pour rebondir c'était à Paris ça aurait pu être dans n'importe quelle commune de France la solidarité des maires entre eux est quelque chose d'unique d'irremplaçable d'inestimable et tout simplement d'inépuisable alors je vous souhaite de conserver cette force et cette énergie je n'en doute pas le choix que vous ferez sera par définition le bon parce que ce sera le vôtre mais je veux tout simplement vous dire à la fois à nouveau merci vous dire toute ma reconnaissance vous dire tout mon soutien et vous dire aussi que je ne serai jamais loin applaudissements Merci. Alors quelques informations pratiques concernant le déroulement du scrutin pour vous dire que ce scrutin est ouvert, il est ouvert et il se déroule dans les salles en prenant l'escalier. Et juste en sortant de l'auditorium, il suffit de descendre pour vous rendre aux urnes, mais également, vous avez la possibilité de voter à partir de vos tablettes, à partir de votre smartphone. Et je vous rappelle que la clôture du scrutin est prévue demain à 15 heures. Sous-titrage ST' 501